Après 18 ans de bons et loyaux services, Rachid Mbarki a été écarté de BFM TV, en janvier 2023. Le journaliste de 54 ans fait l'objet d'une enquête interne pour soupçon d'ingérence. L'ancien animateur de l'émission fait entrer l'accusé et soupçonné d'avoir diffusé à l'antenne des contenus n'ayant pas suivi les circuits de validation habituels. Licencié pour faute grave, Rachid Mbarki a été mis en examen pour abus de confiance et corruption privée passive, le 8 décembre 2023. Lors de sa garde à vue à la brigade de répression de la délinquance économique, Béherd, le compagnon de Bouchra a reconnu sa rétribution la diffusion des sujets orientés dans ses journaux sur BFM TV. « Il m'est arrivé de recevoir des sommes d'argent, oui, je reconnais les faits de corruption passive », a-t-il confessé selon les informations recueillies par nos confrères du Parisien, ce vendredi 19 janvier. Des aveux qui corroborent avec les trouvailles d'un grand nombre de messages compromettants pour le journaliste, a indiqué Le Quotidien. En effet, lors des investigations, des SMS entre Rachid Mbarki et un lobbyiste ont été découverts. Ce dernier aurait d'ailleurs joué un rôle dans la réalisation des sujets diffusés sur la chaîne d'information en continu. Cependant, devant les enquêteurs, Rachid Mbarki assurait qu'il envoyait ses textes à sa source pour information et non pour approbation, a indiqué Le Parisien. Et d'ajouter au fil de l'analyse de cette audition, pour lui, il ne répondait pas à une commande mais ne faisait qu'un choix journalistique en son âme et conscience. Si le journaliste a d'abord assuré n'avoir jamais été rémunéré, les policiers ont retrouvé la photocopie du RIB d'un compte de Rachid Mbarki sur le téléphone de son informateur et la trace d'un virement de 2. 000 euros. Lors de sa sixième audition, l'animateur est passé aux aveux et a révélé avoir perçu de l'argent en contrepartie de ses services. A cinq ou six reprises, et ce n'était pas pour une brève en particulier mais pour me remercier, a-t-il confessé. Alors que l'enquêtrice lui a demandé pour quelle raison il avait accepté cet argent la première fois, l'ex-compagnon de Marie-Anne Soubré a répondu, sans doute par faiblesse. Point, si y est-il une entorse, même un coup de canif à la déontologie du journaliste. Au fil de ses révélations, Rachid Mbarki a assuré, en s'effondrant en larmes avoir été manipulé et maillon involontaire du système. Supérieur à supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et se Rachid Mbarki de retour sur les ondes de radio après un silence radio, Rachid Mbarki révélait reprendre du service. Le 8 décembre dernier, le journaliste a annoncé son arrivée Atlantique Radio, une station de radio marocaine sur son compte X, anciennement Twitter. L'ancien journaliste de BFM TV va être aux commandes de trois émissions, comme l'a indiqué le média digital marocain généraliste le 360. L'une d'elles se déroulera les week-ends et se focalisera sur la Coupe d'Afrique des Nations de Football qui doit démarrer le 14 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Au sujet de ces émissions, Rachid Mbarki a expliqué qu'il s'agirait d'une capsule quotidienne avec un invité, pour évoquer différents sujets liés à l'actualité du moment, et deux autres émissions, l'une plus intimiste avec une personnalité pour mieux la connaître et une autre dédiée à l'économie du sport dans la perspective de la 2024 dollars canadiens. Un nouveau départ pour Rachid Mbarki. Crédit photo, Koadik Girek. I just need some that will wake me up L'économies, qui en effet sur lesENDREs qui étaient déch Healthcare possible. on a sovereign de la partir de l'économie. J'en suis un amourESE. Sous-titrage ST' 501